Et salut tout le monde, c'est Nioh, et on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle série. Je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Deglingus Games ! Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, oui vous m'aimez, je sais, je sais, bonsoir à tous. Comment tu vas, comment tu vas ? Ça va, ça va, j'ai hâte de commencer là. C'est parfait. Donc on se retrouve pour ce nouveau jeu en coop que vous connaissez probablement, on n'en parle jamais assez. Borderlands 2. Alors le 1, pour ma part, je préfère le dire tout de suite, je l'ai fait mais pas entièrement, j'ai dû jouer les trois quarts du jeu. Toi tu m'avais dit que tu avais pas mal chaud aussi, Deglingus. En fait j'ai dû aller à la moitié du jeu. D'accord. Le truc c'est que j'y passais beaucoup de temps à faire pas grand chose quoi. Bah on est un peu comme ça tous les deux, vous me connaissez pour Fallout et Deglingus. Je vais pas dans un jeu pour rusher le jeu, j'y vais pour passer un bon moment, du coup dans Borderlands 1 je glandais beaucoup. C'est ça, du coup bah nous ça va être très drôle, je vous l'annonce avec toute la prétention du monde, ça va être très chouette de nous regarder jouer. Parce que nous on est pas des bourrins, on fait ça bien, on prend notre temps, on fouille partout. C'est ça. Comme je fais dans Fallout et comme toi tu fais dans, je sais pas, dans Empereur, tu fouilles partout dans Empereur, tu me l'avais pas dit. Dans Empereur je fouille partout, je suis tout le temps en train de regarder les paramètres, les statistiques, je mets en pause toutes les 15 secondes. En fait sur une vidéo de 25 minutes il y a 15 minutes de jeu et 15 minutes de pause. C'est ça. Alors du coup chers amis, on va lancer une nouvelle partie. Moi j'avais déjà joué un petit peu, légèrement, bah je pense comme toi, j'avais dû faire le début. Juste l'intro pour voir à quoi ça ressemblait. Voilà, du coup on va lancer ça. Je pense qu'il y a une intro, après on verra pour nos personnages, dans tous les cas on vous laisse profiter de l'introduction il me semble. Exactement. Donc je lance, c'est parti. Alors, vous voulez une autre histoire ? On les laisse regarder. Une histoire où c'est le destin de Pandore qui se joue ? J'espère que oui, parce que je vais la raconter dans tous les cas. Puis d'abord il y a eu l'arche, une prison alien ouverte avec une clé mystique. Pour les guerriers qui sont parvenus à y entrer, l'arche n'a été que tentacule et déception. Ils se sont volatilisés dans les guerres désertiques. Coucou L'Arcisse, je t'aime. Ils ne fermaient qu'un trésor, mais ils avaient tort. L'ouverture de l'arche a déclenché l'apparition d'Erydium, un élément alien d'une valeur inestimable. Le précieux minerai s'est vite retrouvé aux quatre coins de Pandore, attirant... Mec, ça va nous rendre riches, il faut absolument qu'on aille le chercher. C'est clair. On veut être riche et célèbre. Vite, vite ! Peut-être que ça suffit aussi, en plus ! Oh, l'ethnocentriste ! Cependant, Hyperion n'était pas la seule à convoiter la puissance alienne de cette nouvelle arche. Difficile de résister à l'appel du danger et du butin. Les foules de guerriers se sont donc lancées à l'assaut des secrets de Pandore. Et nous avec ! Des aventuriers pour certains. Au final, non. J'ai plus envie. On s'en va. Je te laisse y aller, moi je vais faire des crêpes. Les chasseurs de l'arche. C'est original comme ça. L'histoire débute avec eux, et avec un homme. Le beau Jacques. Le beau Jacques. Jacques Beauregard ? Jacques Beauregard, exactement ! Mon nom est... Ah, cette intro, les enfants ! Alors là, on se tait, par contre. Ah là, on se tait. Là, vous kiffez la musique, ou alors je viens chez vous et je brûle votre maison. Exactement. Et là, on se tait. Sous-titrage ST' 501 ... 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